Nengs Reborn Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Born, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations sur des choses que des gens ont vécues. Nous allons nous raconter l'histoire en due commun, vous risquez d'être étonné, si vous n'êtes pas bon à la bonne voiture à la cloche, ils seraient prêts parce que, une autre partie va suivre, ça ce n'est que la première partie, nous commençons la journée avec, laissez beaucoup de j'aime pour nous soutenir. Elle ne savait pas que des esprits habitaient dans leur maison, vous avez entendu ça, vous avez entendu ça, elle arrivait quelque part sans savoir que là où elle était arrivée à habiter là. Il y avait déjà des gens qui habitaient les esprits de terre, c'est là. C'est ce qu'elle va nous dire, elle va tout nous expliquer. Écoutons ça ! Aujourd'hui, je me permets de m'enter pour raconter une histoire que j'ai vécue quand j'étais en Afrique, notamment en centre-Afrique. En fait, à l'époque, on habitait dans une maison limite qui était hantée. C'est-à-dire que quand tu rentrais dans la maison, il y avait des choses bizarres qui se passaient. Et un jour, un soir, il y a un truc qui s'est passé qui m'a traumatisée jusqu'à aujourd'hui. Un jour, il y avait des lestages, mais après, la lumière est arrivée, mes frères étaient au salon. Je suis rentrée dans ma chambre pour me coucher et j'avais une moustiquaire en face, c'est-à-dire que j'étais couchée, mais j'avais les jambes à l'extérieur. Quelques minutes après, j'ai senti quelque chose soulever mon moustiquaire. C'était comme si c'était un étranger, un esprit. Et la chose a soulevé le moustiquaire et automatiquement, il s'est mis à me toucher dans le sens où je sentais des hommes, ça devait être une femme ou un homme, je ne sais pas, qui me touchaient. Et limite, c'est comme si la personne arrachait mon esprit. Pourtant, j'étais éveillée, j'étais couchée, mais pas endormie, j'étais éveillée. Le truc est en train d'arracher en fait mon esprit. Je sentais que j'étais en train de le sortir hors de moi. Et comme je suis croyante, automatiquement, j'ai crié Jésus. Et d'un coup, le moustiquaire, il est tombé. Je me suis levée, il n'y avait personne. Et à l'époque, ma chambre en fait donnait juste en face d'une fenêtre en fait, parce que j'avais une fenêtre en fait qui donnait automatiquement dans la cour. Donc quand j'ai dit Jésus et que le moustiquaire est tombé, j'ai levé les yeux pour voir ce qui s'est passé. Mes yeux sont tombés sur la fenêtre en fait. Et j'ai vu une ombre qui me regardait. Elle est restée au moins, je pourrais dire deux minutes. Donc ça a duré. Me regarder, me regarder. Je ne savais pas, je suis restée tétanisée. Automatiquement, quand j'ai voulu me lever, elle s'est enfuie, elle est partie. Je suis sortie, j'ai dit à mes frères, ils n'ont pas cru. Et j'ai raconté à ma mère, mes parents, ils n'ont pas cru. Bon, c'était une longue histoire. Ça m'a tellement traumatisée que depuis ce soir-là jusqu'au jour précédent, quand je dormais dans la chambre, mes sommeils étaient perturbés, ma vie était perturbée. J'ai dû en fait aller au village pour qu'on puisse me laver, faire des trucs. Tout ça pour dire quoi DMG, ainsi que la famille qui est ainsi présente, c'est que quand vous prenez une maison et que vous avez des enfants en bas âge, faites attention en fait et renseignez-vous sur cette maison, s'il y avait des esprits cachés, s'il y avait des choses bizarres qui sont passées là-bas. Parce que la maison où on habitait, en fait, c'était une maison où il y a eu un crime en fait. Donc l'esprit de l'ancien propriétaire y habitait avec ses enfants. Ce qui fait que le soir, surtout quand il y a des stages, les bruits qu'on écoutait, de forme des voix qu'on écoutait, c'était en fait des gens qui ont habité là, sur ce territoire-là. Donc c'est pour dire que DMG, tous ceux qui écoutent ça, quand vous prenez un terrain, surtout une maison, purifiez-la, renseignez-vous parce qu'on ne sait jamais, parce que c'est nous les enfants qui pillons les peaux cassés après. Voilà. Wow. Vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Incroyable, mes frères. Mais ce n'est pas qu'on finit. Il y a un autre témoignage qui arrive. Soyez prêts. OK. Nous de l'écoutons qu'on nous témoignage une histoire en du commun. C'est parti. L'histoire que je vais raconter ce soir, c'est l'histoire que je voulais raconter depuis mercredi, mais je n'avais pas un bon réseau. Il s'est trouvé qu'il y a un endroit, un maquis que j'aimais bien fréquenter et j'y allais le plus souvent avec une amie. Et il s'est trouvé que pendant une soirée, pendant qu'on était assis, il y a eu une fille. Il y a eu une fille qui est venue, qui s'est approchée de nous et qui est directement venue me voir, me dire « Ah, vraiment, que tu me plais ? Je veux qu'on soit ensemble, des choses de ce genre. » En fait, quand on allait là-bas, on la voyait et toutes les fois, j'étais avec mon amie en question. Donc, pour elle, elle s'est dit tellement que j'étais lesbienne, un truc de ce genre. Donc, elle vient maintenant et puis elle commence à me draguer. Et cette fille, je n'ai pas apprécié son attitude. J'ai eu à lui dire « C'est un truc » et tout ça. Et j'ai été en voyage, j'ai fait pratiquement deux mois sans aller là-bas. Et un soir, je vais là-bas et la gérante de l'espace qui m'approche me dit « Ah, est-ce que tu te souviens de telle fille ? » « Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? » Elle m'a dit « Ah, que la fille, vraiment, elle a eu un sérieux problème. » Et que ça ne va pas. Elle a pris une crise. Elle est à l'hôpital depuis. Et c'est elle maintenant qui va me raconter l'histoire de la fille. En fait, il s'est trouvé que quand la mère de la fille en question était enceinte, le père de la fille a refusé la grossesse. Et il a chassé la mère en question. Et la mère est retournée chez elle en famille dans une autre ville. Et elle a accouché la fille quelques années après. C'est-à-dire que la fille avait environ plus de 30 ans, peut-être 30-32 ans. La fille qui dit à sa mère « Maman, je veux connaître mon père. » Et sa mère lui dit « Non, que ton père, vraiment, c'est pas quelqu'un. Il vient pas d'une bonne famille. La famille n'est pas bien. Je veux pas que tu ailles là-bas. » La fille qui s'entête, qui quitte sa mère et qui vient dans ma ville où je suis, qui fait tout pour rencontrer son père. Elle va voir son père. Elle lui dit « Ah, je suis ta fille. » Le monsieur aussi qui était déjà marié, qui dit « Ok, il n'y a pas de problème. Tu peux rester ici. Tu es ma fille. » Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Une nuit, aux environs de, bon, 4-5 heures du matin, la fille a piqué une crise. Elle est tombée. Et quand la fille tombe, le père laisse la fille et il appelle le copain de la fille qui est dans un autre quartier pour lui dire « Faut venir prendre ta femme et elle est tombée ici. » Donc, le copain, maintenant, qui court, qui vient chez la fille, qui appelle le père. Pendant que le père appelait le copain, le père est sorti, hein. Il laisse la fille seule au salon et puis lui, il sort, il est parti. Donc, le jeune qui vient, qui trouve la fille, en fait, ils habitent à une cour commune. Donc, il vient, il voit la fille au salon en train de baver et tout. Il commence à crier « Aidez-moi ! » Les voisins disent « Ah, que le vieux, là, son affaire est trop compliquée et non, on ne peut pas rentrer chez lui. » Et il y a une voisine qui a pris, comme je suis encore dit, qui a pris faux cœur. C'est-à-dire qu'elle s'est dit « Je m'en fous, je viens donner un coup de main. » Donc, la dame en question, elle vient, elle aide le jeune à envoyer la fille à l'hôpital. Elle envoie la fille à l'hôpital. Tout le jeune appelle son papa. Son papa dit « Ah, moi, je suis là, je ne peux pas venir là-bas. Je suis très occupée, je ne peux pas venir. » Et le jeune qui fait mains et pieds, qui envoie, qui prend, qui perd les premiers soins, qui fait tout pour entrer en contact avec la mère de la fille, qui appelle la fille et la mère le lendemain qui arrive. On appelle le père, c'est trois jours après, il débarque à l'hôpital. Il débarque à l'hôpital, il y a des ordonnances qui n'étaient pas payées. Et moi, quand la tenancière de l'espace m'en a parlé, elle m'a dit « Ah, qu'on doit aller la voir. » J'ai dit « Ok, donc je vais aller avec vous. » C'est comme ça que la tenancière, mon ami et moi, on va à l'hôpital. On arrive là-bas, on voit sa mère qui était déjà là et tout, son petit ami aussi. Et c'est à ce moment que sa mère me dit « Ah, que vraiment, il y a des ordonnances qu'on n'a pas payées, vous qui êtes ses amis, qu'est-ce que vous pouvez faire ? » Il y a pas de problème, j'ai pris les trucs, j'ai tout payé, tout. J'ai commencé à aller la voir au fur et à mesure jusqu'à ce que j'aille là-bas un jour, elle me dise « Vraiment, je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait, voilà, des choses comme ça. » J'ai dit « Non, laisse tomber quand tu vas guérir. » « Bon, je pense qu'on va se revoir normalement, on oublie tout ce qui s'est passé, tout. » Et il y avait deux ordonnances qui n'avaient pas payées, moi, je n'étais pas là-bas. Le père qui arrive, on lui donne les ordonnances à aller payer. Qu'est-ce que le père fait ? Il prend les ordonnances et il va se promener avec pendant deux jours, sans qu'il ne vienne à l'hôpital sans rien, sans argent, sans nourriture, sans rien. Et moi, j'étais à la maison, la mère de ma fille qui m'appelle « Ah, ma fille, tu es où ? Il y a un problème. » Donc, je cours, je vais, j'arrive, elle me dit « Ah, on n'arrive pas à manger, on n'a plus d'argent pour manger. » Son petit ami aussi a trop dépensé non plus d'argent. Et moi, maintenant, je fais face à tout. Dieu merci, quelques jours après, la mère m'appelle et m'a dit « Ah, vraiment, ma fille, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, mais on nous a libérés, on va rentrer. » « Mais on va rentrer, moi, je vais retourner avec ma fille parce que je ne peux plus la laisser ici. » J'ai dit « Ok, Dieu merci, que moi, je n'étais pas trop disponible pour aller les voir et tout. » On les libère. Elles vont à la maison parce qu'elles ont pris une petite chambre dans la ville. Donc, elles vont à la maison et puis le lendemain, elles empruntent leur car pour rentrer dans la ville de la mer. Pendant le trajet, le voyage se passait bien au point où elle-même, la fille en question, elle-même, elle indiquait la route aux gens. Elles disaient « Ah, elles ont des choses à l'apprenti, comme on le dit, on doit descendre ici. » Donc, dès qu'elles arrivent au carrefour, elles descendent du car. Elles descendent, à peine la fille met les pieds par terre, la fille pique une crise. La fille est en train de suffoquer au bord même de la route, au bord de la route. Et en un rien de temps, la fille est décédée en bordure de route. La fille décède en bordure de route dans une petite ville. Et je vous dis que, on prend le corps de la fille, on va mettre le corps à la morgue, dans la ville où elle est décédée. Je vous assure que la morgue a pris feu. Wow. La morgue a pris feu. Et il y a eu au moins sept corps qui ont été totalement calcinés. Je dis bien totalement calcinés. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est la mère de la fille même qui m'a appelée pour tout m'expliquer. Je ne savais même pas comment faire. J'étais tellement dépassée. C'est là qu'elle me dit que lorsqu'elle a dit au père de la fille qu'elle retournait avec sa fille, son papa lui a dit que, moi, mon sang ne se paie pas. Soit mon sang, mon sang, mon sang peut pas aller ailleurs. C'est ce que le père de la fille lui a dit. Et vraiment, j'ai été tellement touchée par cette histoire. Ça m'a fait tellement mal que j'ai préféré ne plus jamais rester en contact avec cette famille, et avec la mère, et avec je ne sais vraiment. Et cette fille, franchement, je ne sais pas. Vraiment, faisons attention. Quand nos parents nous parlent parfois, essayons de les comprendre. C'est très important. Si cette fille-là ne venait pas, si elle ne cherchait pas le chemin de son père, peut-être qu'elle serait là. Et ce qu'elle trouve, c'est qu'elle avait déjà quatre enfants. Tous ces enfants sont à la charge de sa mère aujourd'hui. Et vraiment, c'est avec un cœur déchiré que je raconte cette histoire. Vous n'avez pas entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Sa mère lui disait, Oh, ma fille, n'y va pas. Ton père ne vient pas d'une bonne famille. N'y va pas. N'y va pas. Mais elle, elle voulait carrément retrouver son père. Tout ça, elle était... Bon, vous voyez un peu. C'est pour éviter ce genre de désagrément. On vous dit dès le départ, Sachez avec qui vous marchez. Oui, sachez avec qui vous marchez. Tu marches avec une personne. Tu regardes la personne. Oh, la personne est belle. Sans savoir quel est son état d'âme. Ou même d'où cette personne vient. Vous allez aller au coucher ensemble. Un enfant va sortir. Et après, vous allez découvrir que vous avez fait le mauvais choix. Parce que vous êtes tombé sur une famille de sorciers. Ou de tout, n'importe quoi. Vous voyez ça? Faites très attention mes frères et soeurs. Très très attention. Ha! Maintenant, ce que nous allons entendre. Ça, c'est un conseil pour tous les parents. Vraiment les parents. Si vous aimez aller laisser vos enfants sur les gens. Croyant que ce sont vos frères ou bien vos parents ou bien des amis. Vous serez surpris parce que celle-ci la va nous dire ici. Et elle, en tant qu'une enfant, elle se retrouve face à une situation terrible chez quelqu'un. Écoutons son histoire. Pour ceux qui ont pour habitude d'aller laisser les enfants chez les voisinages avant d'aller dans les deuils. Ou soit dans les cérémonies. Ça, c'est mon histoire à moi. Quand j'étais petit, j'avais l'âge de 3 ans. Est-ce que vous laissez le volume derrière, s'il te plaît? Vous m'écoutez? Papa? Ok, merci. Je disais tantôt, mon papa et mon maman avaient pour habitude d'aller me laisser chez un de ses amis. Un tonton qui avait peut-être l'âge à aller pour l'âge de 30 ans. Je crois. 30 ans, oui. Il vivait seul. Donc, ils avaient pour habitude. J'avais l'âge de 3 ans. Ils avaient pour habitude d'aller me laisser avec le monsieur. Donc, quand ils me laissaient avec le monsieur, je pleurais beaucoup. Et le monsieur me maltrait. Quand ils me laissaient là-bas, ils allaient à la fête, soit à un deuil, soit au cinéma. Ils venaient me laisser chez le monsieur. Chaque moment, de temps en temps, ils venaient me laisser chez le monsieur. Donc, quand ils me laissaient chez le monsieur, le monsieur avait pour habitude de me faire sucer son sexe. Si je veux dire ça comme ça. Dème, je vais vous m'écouter. Vous avez pour habitude de me faire sucer sa paroi génitale. Donc, quand je pleurais pour longtemps, il me frappait. Puis, à l'époque, quand j'étais petit, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas exprimer cela à mes parents. J'ai passé seulement mon temps à pleurer jusqu'à ce que mes parents revenaient me chercher après leur retour de là où ils allaient. Donc, c'est à l'âge de 15 ans que tout se souvient à la tête. Et puis, j'ai demandé à ma maman et mon papa, il y a un monsieur que vous avez l'habitude de me laisser chez lui avant d'aller à une deuil ou à une cérémonie. Il est où ? Ce monsieur, voilà ce qui me faisait vivre pendant que vous me laissiez chez lui. Donc, à l'époque-là, je n'avais pas envie de parler. J'avais envie de m'arracher, mais parler, je n'arrivais pas à parler. J'exprimais seulement avec mes plaies parce que quand maman m'amenait de temps en temps là-bas, je pleurais beaucoup, beaucoup, je n'arrivais pas à dormir. Ça, c'est que mes parents revenaient me chercher. Comme vous dit à tous ceux qui laissent les enfants chez leurs voisins, chez leurs voisines, quand l'enfant refuse de rester, vraiment, pensez-y. Pourquoi est-ce que l'enfant ne reste pas ? Pourquoi est-ce que l'enfant refuse d'y rester ? Donc, soyez prudents quoi. Les mamans, qui n'ont pas où laisser leurs enfants. Voilà mon histoire, DMG. Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Vraiment ! Ah ! Ce monde est une autre chose. Ce monde est une autre chose. Est-ce que vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Waouh ! Mais ce n'est pas terminé. La deuxième partie arrive après cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partez cette vidéo. Laissez-vous au chaîne. Et si vous voulez nous soutenir, regardez la vidéo qui suit. Waouh ! C'est extraordinaire ! Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description, c'est tout. Toutes les informations que vous voulez faire. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube. Super Thanks ! Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo. Et vous suivez les instructions. Mais c'est tout le cas parce que vous voulez nous soutenir, c'est sûr. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sur... Laissez-moi... Soyez prêts !